Bonjour, je suis Gilles, je suis l'un des fondateurs de la société Uglou. Je suis aussi l'enseignant à l'Université d'Amiens et je suis dans la société, je suis directeur de la recherche des solutions que l'on développe. Ce projet vient d'un accident. Quand je faisais mes recherches sur le stockage sur internet, je me suis fait voler lors d'un déplacement de mon ordinateur avec le disque dans le sauvegarde. Et là, je me suis rendu compte que les données, c'est quelque chose de plus en plus fondamental, surtout au niveau numérique. En plus, je suis un photographe amateur passionné, et donc je pose beaucoup de questions sur la pérennité de mes photos. Est-ce que dans 50 ans, on pourra toujours y accéder ? Et donc, les supports font que l'évolution fait que non, les supports deviennent obsolètes. Et donc, d'où l'idée de proposer une solution de stockage dans le réseau, c'est-à-dire ce réseau internet qui, on sait, sera pérenne, qui va stocker les données. Et donc, on a mis en place un mécanisme de dispersion des données avec la fragmentation des renommances et l'autorégénération qui fait que les données restent pérennes dans le temps, sans l'intervention humaine. En plus, ce qu'on a dit nos solutions, c'est qu'on a tout de suite orienté vers le plan d'un protocole, pas tant une solution logicielle. Pourquoi un protocole ? Parce que cela nous permet de garantir que dans le temps, ce protocole pourrait être réutilisé et réemployé par d'autres, et qu'elle sera donc la pérennité totale du système. Et donc, nous sommes partis du protocole existant BitTorrent, qui est très connu et très efficace pour la distribution des données, diffusion des données sur internet, auquel on a rajouté des fonctionnalités supplémentaires qui permettent de garantir la conservation des données à travers le temps. Autour de la solution que nous avons développée, nous allons y coupler en fait une blockchain. L'idée, c'est que l'ensemble des opérateurs qui voudront fournir un service de stockage utilisant leur technologie développée autour de BitTorrent, et pourront monétiser leurs espaces de stockage qui, elle, garantira en fait par une mécanique automatique l'intégrité des données que vous stockez. ... ...